Bonjour, c'est Mélissa Norelle Dupuis. Je fais partie d'Aigle No More Québec, mais at large, c'est Aigle No More... Je suis No More, je viens de la Basse-Côte-Nord, je viens de Mainga. Je vais commencer juste à en expliquer un peu d'où je viens et pourquoi je suis ici. Je suis élevée sur une communauté, mon père est Québécois, ma mère est Inou, mais moi j'ai été élevée sur une réserve. En grande majorité, j'étais à l'école sur la réserve, puis j'ai dû aussi être obligée de vivre en dehors de la réserve à cause de mon père est Québécois. J'ai toujours flippé, réserve, pas réserve, autochtone, Québécois, mais avec un très fort sentiment d'identité en tant que femme émue. Alors, pour comprendre ce qui mobilise les jeunes, parce que je ne l'étais pas ou presque pas, je ne viens pas d'un milieu très contestataire, j'ai eu une réserve, tu vois, on vient d'une vie, puis on a des problèmes liés au colonialisme qui existe encore, puis c'est encore fort dans toutes communautés. Mais, en 1990, j'avais 12 ans, je me lève, c'était le jour de ma fête, ou l'année de ma fête, j'avais 12 ans, et je vois qu'il y a une barricade à Oka, je vois, je vois que l'armée canadienne est là, je vois que, justement, il y a une confrontation entre autochtones et non autochtones, mais c'est la première fois que je vois ça. Je veux dire, on n'existait pas, je veux dire, on n'existait presque pas avant la crise d'Oka au Québec. Le monde ne savait pas qu'on était encore en vie, c'est une des phrases que j'ai souvent entendues quand j'étais jeune, après la crise d'Oka, je ne savais même pas qu'il restait des autochtones au Québec. Je veux dire, on n'est pas une grosse population, on forme 1% de la population du Québec, mais on est celle qui est la plus répandue à travers le territoire. On est partout sur le territoire, à des endroits où il y a personne qui vit, il y a des autochtones. Et plus encore, c'est très symbolique, on est répandus tout autour de la carte. Vous pouvez regarder une carte avec les communautés autochtones, puis vous allez voir un village quasiment à tous les 100 kilomètres. Alors, quand on est réapparus, pendant la crise d'Oka, il y avait eu une petite présence, c'était Kashtan. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le gars. Nanananana! Alors, Kashtan était là, et quand la crise d'Oka a eu lieu, ça a changé la relation avec les autochtones à cette époque-là. Je me rappelle que Kashtan commençait à prendre de l'essor, c'était un groupe inno en plus, qui chantait en inno, et commençait à se faire entendre dans les radios, et puis d'un coup, du jour au lendemain, la crise d'Oka a fait qu'on n'entendait plus Kashtan à la radio. La crise d'Oka a fait qu'on a enlevé le petit indien sur les chip yum yum. Ça a été vraiment un désaveu des autochtones, parce qu'on s'était élevé et on avait dit non. Puis moi, à 12 ans, je voyais ça, et je voyais les tanks, je voyais les policiers qui tiraient, et j'étais convaincue qu'ils allaient l'envoyer dans toutes les réserves et qu'ils allaient finir la job. Ça marque une petite fille de 12 ans qui a peur, qui elle, depuis qu'elle est jeune, a voie du racisme vraiment très large. On se faisait traiter de cowiche, si j'allais passer l'Halloween dans le village québécois à côté, on se faisait lancer des roches, aller passer l'Halloween chez eux, on se faisait dire que c'était vraiment du racisme, parce que c'était inscrit dans ma tête qu'on n'avait pas le droit d'exister en dehors d'Halloween. Donc, ça m'a marqué, même au début, je voulais qu'ils arrêtent, parce que j'ai dit qu'il faut qu'on arrête de les déranger, il faut qu'on dispense, qu'on en devienne invisible, sinon ils vont nous détruire ou ils vont nous aïr encore plus. Et on se faisait déjà assez aïr de même. Pour moi, ça, ça a été la graine. C'est la graine que tu plantes dans le sol. T'as un choix à peu pourrir ou à peu grandir. Puis moi, à partir de 12 ans, quand j'ai vu une femme comme Ellen Gabriel, qui se représente pour sa communauté, qui travaille, qui se met devant une position qui n'est pas facile, en face d'une province complète, qui se demande pourquoi les Indiens, d'un coup, ils se chicanent avec une autre. Puis qu'on voit, je veux dire, ça a été aussi le moment où on a vu la première, je pense, c'est la seule lapidation au Québec. Tu sais, on parle souvent des musulmans qui lapident leur femme. J'ai jamais vu une femme musulman se faire lapider, mais j'ai vu un homme autochtone mourir de lapidation au Québec avec la police qui regarde sur les côtés pendant la crise d'aujourd'hui. Ça marque l'imaginaire, mais c'est là le moment aussi où tu décides qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu veux haïr l'autre ou est-ce que tu veux que ça change? Moi, comme mon père était Québécois, je pense que ça l'a poussé vers, je veux que ça change. Je ne peux pas haïr la moitié de ce que je suis, la moitié de ma famille. La graine qui a été plantée pendant la crise d'aujourd'hui a poussé et m'a fait devenir quelqu'un de plus impliqué dans ma culture. J'ai voulu en connaître plus parce qu'on n'avait aucunement accès à notre histoire, on n'avait aucunement accès à notre culture dans les écoles. Il a fallu que j'aille chercher moi-même mon histoire en tant que jeune femme autochtone parce qu'on n'existait pas avant 1534. Expliquez pas qu'il y avait 7000 ans d'occupation au Québec par les autochtones. On apparaissait quand le bateau apparaissait. On était là pour dire « Hey! » « C'est un bout de bois, tu peux le planter! » Il a fallu que je fasse cette progression-là. Et là est venu, on a vu pendant l'an 2000 toute la mobilisation qui se faisait à Québec pendant le sommet de l'Évril. On voyait tout ça et j'étais comme « Oh mon dieu, ils ne sont pas contents de leur propre système! » C'est intéressant, tu t'informes, tu commences à faire de la recherche et à un moment donné, on skippe plus loin, tu vois Occupy. Occupy, tu vois que ça commence à grandir. New York, ça commence à grandir à Montréal. Et moi j'étais comme « Ben, je ne suis pas même d'accord avec ce qu'ils disent! » Ben tu sais, je n'ai jamais fait de mobilisation, je n'ai jamais été… Je suis une fille qui va travailler, qui parle de sa culture, etc. Et là je vais me promener dans le camp et je suis « Oh wow, c'est intéressant! » « Oh mon dieu, c'est comme chez nous, il y a des valeurs de base autochtone qui sortaient dans les camps, dans le camp d'Occupy à Montréal, puis j'étais comme « Oh, ils n'ont pas peur de partager, ils n'ont pas peur de s'entraider, je trouvais ça fort, puis ils font du nomadisme! » Ça, ça a été un mouvement qui a arrosé la graine encore plus. Et là après, il y a eu le mouvement étudiant. Et ça, le mouvement étudiant, c'est comme « Oh mon dieu! » c'est beaucoup à la gratuité et à l'éducation. C'est une valeur autochtone qui est forte. Je veux dire, tu es supposé donner l'information, je ne peux pas payer pour les connaissances sur les perles, les connaissances sur les plantes. C'est un partage qui… c'est une responsabilité sociale qu'on a. Je trouvais que la lutte était justifiée, était claire. Et on est allé… Tu sais, j'ai commencé, j'allais faire des casseroles, j'allais aux manifestations… Tu sais, c'était quelque chose qui n'est… mais je n'étais pas encore prête à, moi, me mobiliser. Donc, quand « I don't know more » est arrivé, ça a été surprenant parce que ce qui nous a fait réagir, vraiment, c'est-à-dire, ce n'est pas là d'un coup, on s'est dit « Hey, ces plantes sont mobilisées! » Des années et des années, c'est l'élastique qui tiraient. Et d'un coup, il a cédé. Parce que le gouvernement a enlevé les protections à l'eau et aux rivières du Canada. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait que personne ne réagissait à ça. Et les Premières Nations, on a une mission, les femmes aussi, on a une mission de protection de l'eau. C'est la protection de la vie. Et quand on a vu la mobilisation qui commençait au Centre du Canada, avec « I don't know more » en s'esquetturant avec les quatre fondatrices, on se disait « Ah, mon Dieu, c'est beau, c'est beau, on va voir! » Regardez ce qui va se passer de quoi au Québec. On se demandait, puis c'est là où le déclic s'est fait. « Ah, ben c'est nous, c'est nous autres qu'il va falloir qu'il fasse. » Ça a été un départ qui était long dans une histoire, mais aussi dans une histoire que les autres n'ont pas connue. Ce qui a été fantastique au Québec, parce qu'il y a eu des défis à travers le Canada, que ce soit au BC, en Alberta, en Manitoba, mais au Québec, ce qui est extraordinaire, ça a été que dans la mobilisation autochtone, il y a des gens d'occupaires qui sont nous, il y a des gens des étudiants, puis il y a eu une solidarité qui est venue, qui a fait que nous, ça nous a nourris, puis ça nous a réconfortés, parce que, si je me rappelle, là, quand je voyais les policiers tabasser les étudiants, je dis « Ils se rendent-tu compte qu'ils frappent leurs enfants? » Et c'est leurs enfants, tu sais, les enfants, c'est un bien de communauté, c'est un bien qui appartient à tout le monde, qu'on a eu une responsabilité, puis je voyais qu'ils tapaient sur leurs enfants, je dis « Ils vont nous avoir, là! » « Ils se gèneront pas pour poivrer les autochtones qui vont manifester! » Ça, ça va être sûr. On se disait « On va se faire recevoir sûrement qu'il y a une brique et un fanal quand on va aller manifester, mais non, on a vu des gens qui étaient pas autochtones venir au manif, nous appuyer. » Ce qui a été extraordinaire, ça a été, tu sais, le carré rouge, là. Quand moi je le voyais, j'étais « Ah, je suis contente de voir des jeunes qui se mobilisent! » Puis quand ça a été notre tour, il y a des gens qui ont coupé leur carré rouge en forme de plume rouge. C'est fort, là, je veux dire, c'est fort pour savoir que « Hey, on vous rejette! » Tu sais, c'est plus 1990 où est-ce que « Retourne dans ta réserve! » Là, c'était « Hey, on vient marcher avec vous autres! » C'est important. On a eu de l'appui, puis pas juste d'appui dans la rue. On a eu de l'appui par rapport à organiser les marches. Tu sais, t'arrives, tu sais, « Ok, mon jeune, je sais, qu'est-ce que je fais? » Tu sais, on aurait pu commencer à zéro, puis apprendre sur le tas, puis se planter à 4-5 reprises, mais on a eu du monde qui sont venus, qui en ont manifesté dans les deux dernières années avant ça, puis qui nous ont dit « Ah, tu sais, tel endroit, il peut nous prêter un mégaphone, « Hey, on va faire comme ça, les médias sociaux, ça peut marcher comme ça! » Et si, au Québec, on n'avait pas eu cet appui-là, il n'y aurait pas eu l'ampleur faible à le prix. Tu sais, on aurait été peut-être une cinquantaine à l'esprit, dans le milieu de Montréal, puis « Ah, vous êtes moins que 5 ans avant ce trottoir! » Mais la première marche… On s'est super demandé, on va-tu être obligé de marcher sur le trottoir? La première marche, c'était le 21 décembre 2012. C'est une date qui était très symbolique pour nous autres, parce que ça faisait des années qu'on disait « Hey, c'est la fin du monde, Mayotte! » On voit qu'il y a raison, les catholiques ou les autochtones. Donc, au pire, si jamais c'est vraiment la fin du monde, on a fait une bonne chose pour partir. Finalement, ce n'était pas l'époque Alip. C'était une révolution autochtone qui était attendue. Parce qu'après le Canada 2021, il y avait des manifs partout, et on manifestait dans la slush, la neige, la tempête. J'en ai vu des bandes neiges pendant… Mais je pense que ça l'a montré aussi comment on était résolus, on était décidés à foncer à travers puis à dire non, regarde. C'est assez important pour ça. Donc, la première marche, on disait « Oh wow! » « Mais 400! » « Je ne savais pas qu'il y avait autant d'autochtones! » Et là, on se trouve puis on se rend compte « C'est pas tous des autochtones! » Et la deuxième manif la plus grosse qu'on a eue, c'était le 11 janvier, on était flabbergasté de voir autant de monde. Puis en s'est-il-là, elle ne fait pas toutes des autochtones, c'est ça. Mais de voir cette identité-là, puis de voir les gens porter les plumes rouges, c'était fort, c'était… Parce qu'on nous demandait « Qu'est-ce que vous voulez? » « Qu'est-ce qu'ils veulent les Indiens? » « Que Dieu arrête de disparaître. » « Elle veut que l'eau soit protégée. » « Elle veut qu'on arrête de faire du fracking. » « Lui, il veut qu'on arrête de faire le sort de pituineux. » Il y avait tellement de sujets qu'on ne pouvait pas dire « I don't know more, c'est ça. » « I don't know more, c'est un cri. » « On est allé, on est écœuré, on ne veut plus que ça se passe de même. » « Il faut que ça change, il faut qu'on arrête d'être ignoré. » Puis les gens qui viennent marcher avec nous, c'était « Hey, on est prêts à changer ce paradigme-là, des relations entre autochtones et autochtones. » Puis ce n'est pas pareil partout entre les provinces. Je veux dire, il y a des cas dans le centre du Canada que c'est horrible, le racisme. Je disais tout le monde, « Lisez pas les commentaires en bas des articles de journaux. » « N'isolez pas, t'arrêtes quand c'est fini. » Parce que c'était horrible, on était paresseux, on se fait vivre. Tout ça, ça existe encore. Ça existe au Québec aussi. Sauf que je dis au Québec, ce qui est excellent, c'est que les mouvements qui sont venus avant ont compris qu'est-ce que c'est de se faire dire non, de se faire rejeter, de se faire traiter de cassants, de corée rouge, d'étudiants sangriaux. Mais c'était ce que je dis. Il y a eu ce moment. C'est là où il faut que ça arrête d'être juste cérébrale, les mouvements. C'est un mouvement aussi d'émotion humaine qui a créé des liens. Le fait qu'on est capable de s'échanger et de se parler, ça ne sera pas facile. Je veux dire, ça fait 500 ans. Je pense qu'il y a de la réparation qui se fait en moins de deux ans. Mais ça a commencé là. Je me dis, si dans 20 ans, là, parce que c'était 20 ans après la crise d'Opa, si dans 20 ans, moi, mes enfants, que j'espère avoir, ils vivent un autre moment de mobilisation même, et que là, c'est tous ensemble, vraiment solidaires, les coudes serrés, je me dis, c'est pas beau ce changement-là. Si je peux montrer un peu, parce que souvent, on voit ça comme des tunnels fermés, tu sais, occupants, les étudiants. Je dis, il faut qu'on arrête de se mettre ça, tu sais, genre, moi, je suis tel syndicat, puis moi, je suis de l'autre, puis, tu sais, moi, je suis fec-fec, tu sais, assez, tout ça. Puis, je voyais que ça se séparait sur des idéologies. J'ai dit, ouais, mais, tu sais, on est tous des pages d'un livre. On est un livre ensemble. Puis, on ne peut pas tous être la même page, mais on est tous dans le même livre. Parce que si on voulait tous la même page, ça ferait un… C'est pas mal de photocopier. Alors, il faut accepter que des fois, on n'est pas sur la même page, mais qu'on est dans le même livre. Que ce livre-là, tu sais, si on veut qu'ils prennent de l'ampleur, puis que l'histoire soit profonde, il faut accepter d'en mettre dans notre page. Puis, des fois, c'est difficile, parce qu'on en a, là, qui sont néolibérales, il y en a des carrés verts, il y en a… Mais, tu sais, sur d'autres sujets, ils vont être en accord avec nous autres. Ça fait que ça, c'est des fois les défis dans les mouvements que j'ai vus, puis aussi les défis d'orgueil. Il faut être humble, parce que des fois, on veut… on veut se faire voir, on veut se faire entendre, puis pourquoi est-ce que lui, ça marche, il y en a eu plus de monde, puis pourquoi est-ce qu'il ne s'immobilise pas avec moi, puis, tu sais, je veux dire, des fois, on en a eu des manifs, on était quinze. Puis, j'ai dit, ben, c'est les quinze qui sont là, puis bon. Des fois, on était deux mille, puis ces deux mille-là, ils comptent en mondial. Alors, si je peux finir avec… Juste une des analogies que j'ai utilisées pendant le mouvement, qui représentait vraiment ce que je pense qu'on est ici en train de faire, c'était… Les mouvements sociaux, c'est vraiment comme une vague, puis quand elle a la vague, elle vient, elle frappe la plage, puis elle nettoie tout, puis elle va emporter ce qui est pas beau, ce qui est pas pas, puis elle va en laisser sa plage aussi. Puis une prochaine vague va venir, puis elle va nettoyer. Fait que, tu sais, il y a eu Occupy, il y a eu les étudiants, il y a eu Aydon de Montmore, mais dans chacune de ces vagues-là, il y avait un peu de tous ceux qui étaient là avant ou qui seraient là après. Fait que, tu sais, c'est jamais, tu sais, c'est jamais des vagues nouvelles, c'est le même océan qui revient frapper. Puis des fois, on est à la chance qu'il y ait une vraie grosse vague qui nettoie vraiment bien la plage. Mais ça va jamais arrêter. On est des humains, on ne dira pas, tu sais, on dit, on va gagner. On va gagner de quoi? Il va arriver de quoi après? Là, si on se débarrasse d'un peu, c'est bien après. Trudeau. Genre. Même, même agenda, avec un sourire. On finira jamais, mais c'est ça qui est important qu'on se rende compte, c'est qu'on est ensemble pour la rave. Merci. 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 Merci.